Bonsoir, Monsieur le Directeur Général de l'Office des Nations Unies à Genève, Monsieur l'Ambassadeur de Suisse auprès de l'Office des Nations Unies, Monsieur l'Ambassadeur d'Arménie, Monsieur le Maire de Genève, Excellence, chers amis, c'est un très grand honneur pour moi de pouvoir vous souhaiter et une chaleureuse bienvenue à cette soirée musicale. Nous sommes ensemble, vous le savez, pour célébrer un double anniversaire, les 25 ans, le 25e anniversaire de l'adhésion de l'Arménie aux Nations Unies et le 25e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre l'Arménie et la Suisse. Deux événements symboliques, deux événements forts qui ont marqué l'histoire récente de l'Arménie et qui ont amené aussi ces représentants ici à Genève à réunir ce soir la Genève internationale, la Confédération, la ville de Genève, l'Arménie et bien sûr tous les amis de l'Arménie et ils sont très nombreux en Suisse et à Genève. Quoi de mieux que la musique pour marquer cet événement et cette soirée ? Je suis heureuse pour commencer de donner la parole à un très grand musicien, vous connaissez, son Excellence Charles Aznavour, l'ambassadeur représentant permanent de l'Arménie qui, vous le savez aussi, bien avant d'occuper ses fonctions officielles, a été l'ambassadeur de chœur de son pays, l'Arménie. Je vous demande de l'applaudir. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Ça fait sérieux, quoi. J'ai ma part, je vais parler comme ça. Je vais commencer par vous dire la vérité. Je suis déjà passé deux fois sur cette salle. Et les deux fois, la critique m'a esquinté définitivement. Mais je suis toujours là. Je ne sais pas, je ne sais pas si eux sont vivants, mais moi je suis vivant. Monsieur le directeur général de l'Office des Nations en vie à Genève. Monsieur l'ambassadeur Saint-Veuc. Monsieur le maire de Genève, Excellence, chers amis. Il y a un quart de siècle, l'Arménie a rejoint la famille des Nations Unies. C'était le rêve de plusieurs générations d'Arméniens dispersées de par le monde. L'adhésion, où les Nations Unies traduisaient la reconnaissance internationale et l'ouverture de mon pays, sa volonté de prendre part à l'action collective pour construire un monde meilleur, un monde juste, pacifique et solidaire. Aujourd'hui, je souhaiterais saisir cette belle occasion pour remercier tous nos partenaires unusiens, tous les pays qui ont été nos fidèles compagnons tout au long de ce voyage. Je suis heureux de tout de suite, après notre indépendance, l'Arménie et la Suisse se soient pressés d'établir d'excellentes relations et de renforcer les liens d'amitié traditionnels qui les unissaient déjà nos deux peuples. Une amitié séculaire qui s'était renforcée par l'extraordinaire élan de solidarité que le pays suisse avait manifesté à l'auteur de mon peuple dans la période la plus tragique de son histoire et pour laquelle je souhaite réaffirmer encore ma profonde gratitude. Je souhaite remercier ici tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce concert dans cette magnifique salle de la ville de Genève, Sergueï, Elousine, Hachatriantra. Hachatriantra ? Oui. Vous savez que c'est difficile de penser du français à l'arménien comme ça. Je parle pas mal de langues, c'est pareil dans tous les cas, que ce soit l'italien, l'espagnol, l'anglais bien sûr, l'arménien et le français qui est définitivement ma langue d'action. Je souhaite remercier donc ici tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce concert dans cette magnifique salle de la ville de Genève ainsi que tous ceux qui se sont joints à nous pour partager cette soirée musicale. Excusez mon bafouillement, je n'ai pas l'habitude de lire habituellement, et actuellement je parle en toute liberté, comme on dit à Parisien, en gueule ouverte. Et merci d'être venu. Applaudissements Merci à Charles Aznavour et j'invite maintenant le maire de Genève, M. Rémi Pagani, a été prêt à donner son message ce soir. Applaudissements M. Charles Aznavour, nous on nous appelle ici à Genève les grandes gueules, donc voilà, on est dans la famille. M. le directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, M. l'ambassadeur et représentant permanent de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et d'autres organisations internationales, M. l'ambassadeur d'Arménie en Suisse et représentant permanent auprès des Nations Unies à Genève, M. l'Excellence, Mesdames et Messieurs, Chers Amis, Chers Amis. C'est un plaisir et un honneur pour moi de vous souhaiter à toutes et à tous, au nom des autorités de la ville de Genève, une très cordiale bienvenue au Victoria Hall qui nous accueille ce soir une fois de plus. Notre ville est très heureuse d'être associée à la commémoration d'un moment majeur dans l'histoire d'Arménie, l'une des plus anciennes civilisations du monde. Ce dernier quart de siècle preuvait en effet une importance décisive pour le peuple arménien, un peuple lieu de trois millénaires qui a vu son indépendance restaurée en 1991, à la suite de l'implosion de l'Union soviétique. Depuis son indépendance, l'Arménie se reconstruit en réussissant toujours à préserver avec bonheur et fierté son patrimoine architectural, son identité profondément humaniste et son héritage culturel qui est aussi le nôtre. Et ce, malgré le souvenir des fractures de l'histoire, malgré les souffrances et les tragédies subies au cours du XXe siècle, malgré les massacres et les génocides, qui a été reconnue depuis par de nombreux pays et par le monde nationaux, ainsi que par la ville de Genève, et j'en suis très fier. Ces événements tragiques, parce que malheureusement il y en a eu plusieurs, ont contribué à accélérer encore plus le processus migratoire. Car la diaspora arménienne, estimée à plus de 10 millions de personnes, à traverser le monde, à assémer des descendants sur tous les continents. A Genève aussi d'ailleurs, où dès le XIXe siècle, une communauté arménienne commence à se constituer. Et il faut relever que dans leur pays d'adoption, les Arméniens ont toujours développé une énergie considérable en apportant leur contribution à d'innombrables domaines, que ce soient les sciences, l'économie, le sport, la politique, ou bien sûr, les arts et la culture. La ville de Genève, mesdames et messieurs, ville de paix et de droits humains, qui défend depuis si longtemps des valeurs de tolérance, de justice, d'humanité et de solidarité, la ville de Genève ne peut être que très admirative de l'Arménie et de son peuple. Un peuple qui a toujours su rester debout, quoi qu'il avienne. On m'a rapporté que selon la légende, Dieu aurait oublié l'Arménie, lors de la création du monde. Il donna pourtant aux Arméniens ce qu'ils pouvaient, une terre et un amas de pierres. Il composa alors une fresque d'une beauté saisissante, faite de falaises, d'anciens volcans, de lacs, de rochers battus par le vent. Il rajouta à cette scène un soleil éclatant, quelques 300 jours par année, comblant de sucre les fruits des vallées et faisant rougir les herbes des hauts plateaux. Dans ces décors splendides, aux confins de l'Europe et de l'Asie, les Arméniens se mirent à bâtir des églises et des monastères, au creux des collines ou en leur sommet isolé. Puissions-nous, mesdames et messieurs, avoir toujours à l'esprit l'exceptionnelle capacité du peuple arménien au pouvoir, à pouvoir surmonter les obstacles et les difficultés sans jamais renoncer à son identité, sa culture et à sa propre tradition. Merci de votre attention. M. le directeur de l'Asie, M. l'ambassadeur Adameau, M. le maire, mesdames et messieurs, M. l'ambassadeur Adameau, vous l'avez rappelé, 2017 marque le 25e anniversaire des relations bilatérales entre l'Arménie et la Suisse. L'établissement de relations diplomatiques entre deux pays constitue en quelque sorte une forme de mariage ou pour le moins un échange de vœux que les relations entre les deux pays soient amicales et caractérisées par un dialogue ouvert et grand. Comme vous le savez, il est impossible de résumer 25 ans de relations entre deux personnes en quelques minutes et encore moins entre deux pays. Mais j'aimerais quand même mettre en relief quelques aspects de nos relations bilatérales. En faisant cela, je porterai le regard surtout sur le futur de nos relations bilatérales pour en quelque sorte renouveler les vœux pour les 25 prochaines années. La culture d'abord. Le violiniste Sergei Katchatryan, que nous écouterons plus tard, ensemble avec sa sœur Luzine, a remporté le Crédit Suisse Young Artist Award en 2014. J'aimerais également citer la multitude d'organisations arméniennes qui, à travers leur engagement, enrichissent le paysage culturel suisse en général, mais tout particulièrement ici à Genève. Je saisis aussi l'occasion pour féliciter l'Arménie pour l'organisation du 17e sommet de la francophonie à Yerevan en 2018, une candidature que la Suisse a soutenue dès son annonce. La francophonie ne véhicule non seulement l'identification commune avec une langue, mais aussi une culture que nous partageons. Dans ce sens, la Suisse ne manquera pas de contribuer aux activités culturelles qui auront lieu dans le cadre du sommet l'année prochaine. Et je vous souhaite d'ores et déjà beaucoup de succès. Deuxièmement, j'espère que notre partenariat en matière de coopération et nos relations économiques continuent à évoluer de manière aussi positive. L'engagement suisse pour la coopération a commencé avec une action humanitaire pour apporter de l'aide d'urgence aux victimes du séisme qui avait frappé l'Arménie en 1988. Au fur et à mesure, l'accent a changé pour favoriser le développement durable, la gouvernance et l'intégration régionale. Alors que pendant des années, les échanges économiques étaient plutôt modestes, l'année 2017 a vu une croissance extraordinaire de plus de 800% en termes d'exploitation arménienne en Suisse. La Suisse compte aujourd'hui parmi les 10 partenaires économiques les plus importants de l'Arménie, non seulement en termes d'échanges et commerciaux, mais aussi en termes d'investissement. Il est important de souligner dans ce contexte que 10% des emplois créés par l'investissement suisse en Arménie sont dans le secteur de la recherche et du développement, domaine à haute valeur ajoutée et dans lequel l'Arménie peut développer son potentiel d'innovation. Nous souhaitons que cette tendance positive de l'aide humanitaire au développement et aux échanges commerciaux et les commerciaux et l'innovation se poursuivent et que nous nourrions dans le futur de plus en plus de partenariens qui permettent d'adresser ensemble les grands défis du monde. Troisièmement, la sécurité et la paix. Le manque de stabilité régionale empêche l'Arménie et ses voisins de profiter pleinement de leur situation géopolitique privilégiée ainsi que des diverses initiatives disant à mieux relier l'Orient à l'Occident tel que par exemple l'initiative One Belt, One Road. La Suisse s'est fortement engagée pour promouvoir la paix et la réconciliation dans cette région dans le cadre du rapprochement entre l'Arménie et la Turquie. Un processus qui aboutit au protocole de Zurich en 2009 ou encore dans le cadre de ses bons offices en appui au groupe de Minsk de l'OSCE. La récente rencontre entre les présidents Sarktian et Alief à Genève témoigne de cet engagement continu. Bien qu'une solution puisse parfois paraître lointaine, je tiens à vous assurer que la Suisse continuera à appuyer tous les efforts visant à promouvoir la paix dans cette région du monde et je suis convaincu qu'avec nos efforts conjugués, nous y arrivons. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis sûr qu'il y aurait encore beaucoup d'autres exemples qui illustreraient des relations amicales et étroites entre nos deux pays et qui aspireraient tout autant de vœux pour les 25 prochaines années. Mais pour finir, j'aimerais bien m'en tenir à une bénédiction arménienne qui, m'a-t-on dit, est souvent prononcée lors des mariages arméniens, puissions-nous vieillir en partageant le même oreiller. Je vous remercie. Merci, M. le Président, d'avoir rappelé les liens très forts qui unissent notre pays et l'Arménie. Dernière personnalité à prendre la parole dans cette partie officielle, c'est M. le Directeur Général de l'Office des Nations Unies qui va prendre M. Michael Mellard qui va nous délivrer son message. M. le Président, merci. M. l'ambassadeur Aznavour, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir pour célébrer à travers de la musique le 25e anniversaire de l'adhésion de la République d'Arménie aux Nations Unies. Tout d'abord, je souhaite adresser mes plus sincères remerciements à M. Aznavour et à la mission permanente de l'Arménie auprès de l'Office des Nations Unies pour la réalisation de cette magnifique soirée. Je suis très content de pouvoir partager la fête l'anniversaire avec vous. Face à des défis complexes, l'Arménie a travaillé sans relâche pour faire avancer la coopération internationale à travers diverses formes d'engagement au sein des Nations Unies au cours des dernières 25 années. Le bilan de l'Arménie à l'ONU met en avant son engagement ferme en faveur des efforts internationaux pour la paix, pour la sécurité, pour les droits de l'homme et pour le développement qui sont les valeurs fondamentales au cœur des Nations Unies. Permettez-moi donc de n'en mentionner que quelques réalisations. Je ferai en anglais pour ceux de nos amis ici ce soir qui préfèrent cette langue. First, strengthening global peace and security. From Kosovo to Lebanon and Iraq, Armenia has become a trusted partner in critical UN and UN-mandated peace operations. Second, advancing international cooperation from border management, migration, combating human trafficking, these are all areas of international cooperation embraced and supported by Armenia in close partnership with my colleagues in the United Nations. And third, drawing our attention to the importance of prevention, Armenia has become a leading voice for safeguarding the importance of the 1948 Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide. In 2015, the United Nations General Assembly unanimously adopted a resolution to proclaim the 9th of December, the International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention and of the Prevention of this Crime. This landmark act followed a resolution initiated by Armenia and was unanimously adopted by the UN Human Rights Council. The United Nations has also been a consistent and strong advocate for regional peace and security in the wider South Caucasus region, including through steadfast support for the important work of the OEC's Minsk Group to advance peace efforts in the Nagorno-Karabakh conflict. Enfin et surtout, je voudrais souligner l'engagement actif de l'Arménie dans la formulation et la réalisation de l'agenda 2030 pour le développement durable. Alors que nous nous dirigeons vers la réalisation de ces objectifs ambitieux, nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien de l'Arménie. Pour citer un vieux proverbe d'Arménien, une fois que nous nous tenons d'épaule à épaule, nous pouvons déplacer des montagnes. Les Nations Unies se réjouissent de renforcer leur partenariat avec l'Arménie et son peuple au cours des prochaines 25 années et bien au-delà, j'espère. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une très agréable soirée. Merci d'être ici. Merci à toutes les personnalités qui sont venues apporter leur appui à cette soirée. Après cette partie officielle, place donc à la musique avec un duo que vous connaissez bien, Sergueï, Lousine, Kachatourian, frères et sœurs talentueux issus de cette génération d'Arméniens qui ont choisi l'indépendance et qui ont choisi aussi de rejoindre la communauté, la grande famille des Nations. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci. 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –